Qu'est-ce que tu penses des airdrops des jeux Telegram qui consistent à tapoter son écran en gagnant les cryptos du projet? Bon, il faut faire très attention ici parce qu'il y a toujours le meneur et ensuite il y a les suiveurs. Tu vois, le meneur ici a été Notecoin, Notecoin dont on a parlé. Notecoin c'est un très bon projet, mais il faut maintenant voir ce qui sous-tend le projet. Moi je vous ai dit Notecoin, vu que moi je ne peux pas tapoter en fait, mais je ne tapote pas parce que je pense que c'est faux, mais je ne tapote pas parce que je n'ai pas le temps de tapoter. Je ne peux pas, mon temps pour tapoter comme ça, ça va me coûter trop cher. Je ne peux pas tapoter. Dans l'équipe il y a beaucoup de personnes qui tapotent, c'est très bien. Mais maintenant il faut voir bien, il faut faire bien attention à ce sur quoi tu tapotes. Notecoin, moi je pouvais tapoter si j'avais plus de temps. Notecoin, parce que Notecoin, ça a été le pionnier avec ce système et en plus Notecoin, c'est le shitcoin de l'écosystème Telegram. J'ai parlé plusieurs fois ici des shitcoins, des écosystèmes. On a vu BES, BES pour se lancer, a lancé son shitcoin, le Brett. Solana, Solana pour se lancer, a lancé plusieurs shitcoins. Ce sont les shitcoins aujourd'hui qui boostent les communautés. Vous voyez. Donc, comme le Notecoin est en train d'exploser là, c'est parce que c'est le shitcoin de la communauté Telegram. Mais là maintenant il faut se poser la question, les autres qu'on vient tapoter aussi là, ils ont quoi derrière? C'est ça la question qu'ils vont se poser. Les autres qui viennent tapoter, ils ont quoi derrière? Moi, ce qui a été décisif pour prendre le Notecoin, en plus que ce soit le shitcoin de Telegram, c'est qu'il y a eu 37 millions de personnes qui ont tapoté. 37 millions de personnes. Une communauté de 37 millions de personnes, tu hésites, tu achètes immédiatement. Donc, il faut bien analyser. Est-ce que ce projet est soutenu, est soutenu par une forte communauté? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Hier, il y a par exemple, j'ai fait mes vidéos par rapport, la vidéo sur le billetcoin. Je crois que j'ai posté ça, non? Est-ce que j'ai posté ça? Oui, ici, la vidéo, c'est le billetcoin dont je parle ici, je pense. J'ai parlé de ça. Le billetcoin a fait un partenaire avec TapSwap. Tu vois, donc, parmi les trucs qu'on tape, il y a TapSwap. TapSwap, ça peut quand même encore être intéressant parce que c'était le deuxième. Et ils sont en train de signer des partenariats stratégiques qui sont quand même pas mal intéressants. Et ce partenariat fait en sorte que le billetcoin explose. Ça fait x7 en à peine une semaine. Le truc là, ça fait plus de 1000%. Donc, plus de x10. Donc, c'est des trucs comme ça qu'il faut regarder. Quand tu veux savoir si un projet en vaut la peine ou pas. C'est ça l'analyse fondamentale. Et c'est ce sur quoi on met le plus l'accent même dans les différentes formations. Parce que l'analyse fondamentale est vraiment fondamentale. Et c'est important pour tout ce que tu vas faire dans l'écosystème crypto et blockchain. Même si tu veux faire le trading, il faut faire l'analyse fondamentale. Même si tu veux aller dans la finance centralisée, il faut faire l'analyse fondamentale. Partout, partout, il faut toujours faire l'analyse fondamentale. Donc, ici, chacun de ces projets, il faut faire une analyse fondamentale. J'ai pris ici quelques exemples. J'ai parlé d'une autre coin. On a regardé un peu son fondamentale. J'ai parlé du Tapswap. On a regardé un peu ses fondamentaux. Brèvement, vraiment. Ce n'est pas une analyse complète, mais brèvement, on a regardé. Maintenant, ce à quoi tu penses, il faut aussi regarder les analyses fondamentales. J'ai vu plusieurs. Je vois plusieurs qui se baladent. Il y a l'autre même. C'est Hamster ou c'est Hamster ou c'est Ham's quoi. Moi, je n'ai pas regardé ça. Il y a plusieurs, plusieurs. Donc, il faut regarder le fondamental. Qu'est-ce qu'ils ont derrière? Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre qui peut vraiment faire en sorte que ça explose? Et là, maintenant, tu t'engages parce que ça prend quand même le temps de taper, 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 taper. Vraiment, il faut vraiment avoir un bon objectif avant de commencer à taper ça comme ça. D'accord. Merci pour la très, très belle question, camarade Mohamed. Ça, c'est vraiment pertinent comme question. Et oui, dans tous les cas, ne négligez pas un être qui est sérieux. Quand tu fais l'analyse fondamentale sur le être sérieux, ne néglige pas. Et là même, ça me permet justement, merci camarade Mohamed, de partager quelques opportunités que j'aurais oublié. J'ai failli oublier ça même. Il y a, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà partagé ça ici? C'est comme si j'avais partagé ça la semaine passée. Est-ce que la semaine passée, je vous ai parlé ici des projets Natix? Non, je ne pense pas. Non. Je n'ai pas parlé de Natix, je n'ai pas parlé de Cylentio ici. Non. Je n'ai pas encore partagé. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer. Pour que vous voyez vraiment les aides d'eau puissante. Parce que quand on dit tapoter, oui, c'est bon. Mais quand tu tapotes, quand tu tapotes, bon, c'est aussi pas mal. Mais il y a les aides d'eau quand même plus intéressantes. Regardez ici. Je vais partager mon écran. On va aller regarder Natix. Regardez celui-ci, par exemple, Natix. Ça, c'est une grosse opportunité que je partage. Ça, c'est une grosse opportunité. Mais il faut partager parce que c'est un projet qui m'intéresse particulièrement. Vu que c'est même très pratique. Et c'est le genre de projet-ci qui a le potentiel de réellement exploser. Parce que c'est un projet. Quand tu vois un projet et que tu analyses et que tu te rends compte que c'est un projet qui est favorable à une adoption de masse, met déjà plus dix points sur le projet-là. Parce que c'est très intéressant. Les êtres humains réagissent toujours avec le social proof, dont la preuve sociale. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui est adopté par beaucoup de personnes autour de nous, on a tendance à adopter ça également. Et les projets qui ont le potentiel d'être adoptés par les masses ont réellement un très fort potentiel, même sur le marché en termes de spéculation. Donc ici, Natix, c'est justement ça. Natix, là. Je vais résumer ça en quelques mots. Tu vois Google Maps, non? Google Maps. L'application Google pour se géolocaliser. J'ai Google Maps ici. iPhone, iPhone. Est-ce que l'iPhone a Google Maps? Oui. Bah, Google Maps ici. J'ai Google Maps. Là, vous voyez. Ça, c'est Google Maps. C'est l'application qui permet de se géolocaliser. Tu peux voir les rues. Tu peux voir tout, 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 tout ici. Natix, c'est exactement Google Maps. Donc, ça va être net comme Google Maps ici, là. Mais sans Google. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de refaire Google Maps sur la blockchain. Et c'est très puissant. Parce que pour faire ça, ça se passe comment? Pour faire ça, ils utilisent ce qu'on appelle le DAPING. C'est un narratif crypto qui est très puissant, en fait. Et DAPING, ça signifie tout simplement Decentralized Physical Infrastructure Network. Et en français, ça veut dire Réseau physique décentralisé. En gros, c'est tout ce qu'il y a comme réseau. Tu vois les réseaux? Il y a les réseaux partout. Et on décentralise ça. Je prends un exemple. Uber ou bien Yango, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Cameroun et tout et tout. Quand tu as besoin de la voiture, tu commandes. Le chauffeur vient. Mais en réalité, ce n'est pas avec le chauffeur que tu causes directement. Ça passe par Yango avant d'arriver sur le chauffeur. Ça, c'est un réseau physique. Mais c'est centralisé. C'est centralisé parce que Yango est au début. Maintenant donc, ce qu'on fait avec le DAPING, le narratif du DAPING permet de décentraliser ça. Et on décentralise ça comment? Pour décentraliser Google Maps, Il faut tout simplement. Tu sais, il y a pas mal de choses. Je vais faire une vidéo détaillée. Là où je vais expliquer ce projet. Parce qu'il y a quand même des aspects technologiques à expliquer. Tu vois, la blockchain, c'est comme Internet. Juste que la blockchain utilise un principe décentralisé, distribué. Donc, il n'y a pas un serveur central qui contrôle tous les clients. Tout est décentralisé. Et maintenant donc, on peut développer les applications exactement sur la blockchain comme on développe sur Internet. Juste qu'à la base, ce n'est plus centralisé, c'est décentralisé parce que c'est sur la blockchain. Et maintenant donc, les différents nœuds, les différents participants là, c'est nous. Donc, Natix fait donc ça. Natix a donc pris exactement le code pour programmer Google Maps et ils ont fait ça sur la blockchain. Ce qui fait que c'est à nous les utilisateurs de créer le contenu de l'application. Et ça se crée comment? Très facilement. Tu prends simplement ton téléphone, tu télécharges l'application Natix. Moi, voilà, Natix dans mon téléphone. J'ai téléchargé Natix. L'application Natix. Et maintenant, quand je suis dans le véhicule, quand je suis en train de conduire, je prends simplement le téléphone, je dépose sur le dashboard de mon écran et j'ouvre l'application Natix. Ça commence à filmer. Donc, pendant que je suis en train de conduire, ça filme partout. Et quand ça filme, ça localise tout. Ça localise est-ce qu'il y a un obstacle, est-ce qu'il y a un trou sur la route, est-ce qu'il y a ça, il y a quoi ici, il y a quoi là-bas, il y a quoi là-bas. Ça voit même la place des parkings. Imagine, tu passes dans une ville là où il n'y a pas les parkings, les villes, les capitales là. Il n'y a souvent pas le parking. Ça filme, ça voit qu'il y a un parking libre ici. Et maintenant, une autre personne est arrivée dans la ville et cherche le parking. L'application va lui dire, tac, il y a un parking là-bas. Il parle et c'est d'art. Donc, toutes les informations-là que chacun prend de façon décentralisée sont donc collectées par les serveurs de Natix et traitées. Et ensuite, on va donc créer une cartographie avec ça et mettre ça à disposition des personnes sous forme de Google Maps, mais de façon décentralisée. Tu vois que c'est très puissant. Et c'est nous maintenant qui contribuons à ça. Et plus tu vas leur fournir les informations en filmant ton parcours, mais il faut vraiment être en mouvement. Donc, si tu es debout, ça ne fonctionne pas. Il faut être vraiment dans un véhicule. Bon, il y a certains membres de la formation à qui j'ai partagé. Ils me disent que même sur la moto, ils ont arrêté quand on a sur la moto, ça fonctionne. Bon, si ça marche sur la moto, c'est bon. Mais sur la moto, on peut arracher ton téléphone. Surtout dans les endroits où on arrache les trucs des gens là. Dans tous les cas, tu poses ça sur le dashboard, sa cartographie, tout et puis ça envoie les informations. Et tu gagnes la crypto-monnaie en retour. Tu vois, ça c'est un airdrop. C'est un airdrop. Tu gagnes la crypto-monnaie en retour. Donc, ça est très puissant. Je vous recommande vivement. Je vais envoyer un lien de parrainage. Ok, je vais envoyer un lien de parrainage là tout de suite. C'est une application très, 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 très puissante. Donc, le camarade Mohamed dit, il y a le projet Hamster Combat. Oui, il y a le projet Hamster Combat. Plusieurs de mes collaborateurs sont dans ça. J'ai un collaborateur même vraiment, bon, c'est parce qu'il est très silencieux. Il a sorti carrément un fichier d'analyse pour optimiser ses gains là-bas. Vraiment, c'est, donc lui, il a carrément fait un programme d'analyse. Donc, il analyse, il sait exactement tout avec les algorithmes. Il voit tout, comment optimiser. Il est là à combien des millions là et tout et tout. Bon. Oui, il faut dire, le projet Natix est très puissant. On attend le lien du airdrop coach. D'accord, super. Je vais aller simplement dans Play Store. C'est un bon projet. Oui, c'est un très bon projet. Envoie le lien de parrainage. Oui, donc, c'est un projet très puissant. Aller simplement dans le Play Store ou bien le App Store pour ceux qui sont dans Apple. Vous téléchargez l'application Natix. Vous voyez comment c'est écrit là-bas. Natix, vous téléchargez. Et ensuite, vous mettez le code d'invitation que vous envoyez. Je vais vous envoyer quatre codes d'invitation. Chacun a quatre codes d'invitation par jour. Donc, tu peux parrainer quatre personnes chaque jour. Ça, par exemple, je peux autoriser. C'est autorisé à partager dans le groupe. Vous pouvez partager vos liens dans le groupe pour que les autres s'inscrivent également. Et commencent à gagner avec. Donc là, par exemple, je vais prendre mes liens. Je vais partager ici dans la zone des chats. Il faut quand même être connecté aussi pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé sans connexion, sans pouvoir fonctionner sans connexion. Parce que ça envoie les informations en temps réel. Là-bas. Quelqu'un dit. Donc, pas de voiture, pas de nattix. L'argent appelle l'argent. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'argent appelle l'argent. Et bon, comme j'ai dit, il y a des personnes qui se sont mis sur la moto. Et ils ont essayé ça à fonctionner. Mais tu ne peux pas gagner vraiment beaucoup avec ça. Et tu prends des risques inutiles. Parce que si on arrache ton téléphone pendant que tu fais ça, tu ne seras pas bon. Ok. D'accord. Super. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Ok. C'est bon. Ça fonctionne partout dans le monde entier. C'est décentralisé. Donc, peu importe. Là où on est, ça fonctionne. Bon, là, l'application est en train de tarder. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma connexion ou c'est quoi. Mais dans tous les cas, je vais envoyer, même si dans les forums. J'espère que tout le monde ici est dans le groupe de formation gratuite. Je vais envoyer ça là-bas dedans. Et puis, tout le monde pourra donc mettre le lien des parrainages. Même si tu as déjà créé ton compte, tu peux revenir dans l'onglet Invite. Et tu insert, tu as 48 heures. Après deux jours, tu peux encore mettre le lien d'invitation. Donc, il n'y a même pas le problème pour ça. Mais il faut utiliser nos liens d'invitation entre nous pour que ça booste aussi tout le monde. Quand tu utilises un lien, tu reçois toi-même les points d'abord. Donc, un, tu bénéficies aussi. Et l'autre bénéficie aussi. Et chacun a quatre liens par jour. Donc, tout le monde peut partager son lien avec tout le monde. C'est ce qui m'a aussi beaucoup plu ici. J'ai oublié de partager quelque chose. Le lien vers, pour s'inscrire pour la formation SheetCoin Master. Ceux qui peuvent, parce que ce n'est pas gratuit, ça coûte 50 000 francs, c'est pas ? Ceux qui peuvent, je vous recommande de participer à cette formation. Parce que c'est une formation qui va réellement être déterminante. Et c'est vrai, la SheetCoin, c'est très risqué. Mais ça présente beaucoup d'opportunités. Et ici, on va réellement donner des choses très, 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 très pertinentes, très importantes. Donc, ceux qui peuvent, inscrivez-vous encore. Inscrivez-vous. C'est très important. C'est très rare que je parle clairement comme ça par rapport à un programme de formation. Bon, ça, c'était la première opportunité. Natix. La deuxième. Bon, on va d'abord laisser la deuxième comme ça. Laissons d'abord comme ça. La deuxième, je vais partager. C'est toujours un projet très, très puissant comme ça. Et ce qui est très bien avec Natix, je n'ai même pas dit ça. Le projet n'est pas encore listé. Ce qui fait qu'ici, c'est une triple opportunité que je suis en train de vous donner. Parce que non seulement le airdrop, il est en cours, vous pouvez faire le airdrop. De deux, le projet n'est pas encore listé. Vous pouvez le saisir si vous êtes bien agile au moment du lancement. Parce que quand on lance un projet, il y a des moments où tu dois savoir que non, tu n'entres pas. Tu attends selon les circonstances. Et puis, au bon moment, tu entres. Mais tous, on va voir ça quand on aura un façonné de lancement de projet. Et troisièmement, le Natix s'est malheureusement déjà passé cette opportunité. Ils ont fait une vente privée. Et les ventes privées, c'est très, très, très puissant. Il y a des projets comme Solana, par exemple, qui ont fait les ventes privées sur Coinlist. Solana, il y a plus de 780 aujourd'hui. C'est-à-dire fois 780 pour ne pas dire 78 000 % depuis le lancement. Donc, les gens qui ont pris ça en pré-vente sur Coinlist sont en train de faire 78 000 % s'ils n'ont pas vendu. C'est très puissant. Les projets comme Mina sont à fois 20, c'est-à-dire plus de 2 000 %. Ça a été lancé également sur Coinlist. Et ce projet-ci, sa pré-vente a été faite également sur Coinlist. Nous aussi, on ne manque aucune pré-vente. Aucune pré-vente qu'on ne manque. Bien entendu, des projets intéressants. Donc, c'est ce dans quoi on amène les personnes. Ceux qui sont dans le Club Initiation, on bénéficie de tout ça. On les accompagne, on les montre tout ce qu'il faut faire et tout et tout. C'est pour ça que les 1 an d'accompagnement sont très importants. Parce que dès qu'il y a une opportunité comme ça, allez, on parle de ça aux personnes. Donc, la pré-vente est déjà passée. L'autre projet dont je vais parler plus tard, parce que pour le moins, je garde ça encore. On va d'abord faire un certain nombre de travail avant que je ne vais en parler publiquement. C'est également un projet très, 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 très puissant avec le même potentiel que celui de Natix. Et vraiment, toutes les opportunités sont encore ouvertes. Mais ne vous inquiétez pas, on va travailler de façon à ce que tout le monde se fasse vraiment un maximum de bénéfices. Et un monsieur aujourd'hui, par exemple, pour payer, il a payé la formation, je crois que je vous ai parlé de ça. Je lui dis merci, il m'a dit non. Pourquoi tu dis merci ? J'ai parlé de ça, il dit non, c'est moi qui t'ai remercié. Parce qu'il payait avec les bénéfices d'un investissement qu'il a fait après avoir suivi une vidéo gratuite sur YouTube. Donc, c'est là-bas que j'aimerais vraiment que tout le monde soit là. Chacun se forme un minimum et ensuite sait comment on saisit les opportunités. Et là, à la fin, on sera tous gagnants. Et j'espère vivement que tout le monde va se retrouver dans la formation club ténétiée jeune à la fin. Pour qu'on chemine. Parce que là-bas, l'accompagnement est continu, l'accompagnement est intense. Et ça peut être comme ça de garantir le succès d'un maximum de personnes. Ok. Voilà, donc là, on a encore l'intervention du camarade Kamal qui dit « Mais vous ne nous partagez pas les préventes. Moi, j'en fais partie de la formation pour temps. La formation club ténétiée jeune. Est-ce que tu es sûr, camarade? Je vais vérifier. Ok. Brett, je ne pense pas. Et boum, boum, boum. Oui. Donc, oui, justement. Donc, on a parlé de la pré-vente. Il y a eu la pré-vente de PIC, il y a eu la pré-vente de Natix, il y a eu la pré-vente de Bondex, il y a eu la pré-vente, il y a eu au moins cinq pré-ventes ces temps-ci. Donc, est-ce que tu as un compte sur Coinlist? Est-ce que tu as un compte Coinlist, camarade Kamal? Parce qu'il faut avoir le compte Coinlist pour participer à tout ça. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut faire, il faut créer le compte Coinlist. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a les pré-ventes, on informe dans le groupe, Crypto Initiation. Donc, ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater. Et dans Coinlist, il faut travailler également. Et est-ce que tu es toujours là au rendez-vous du dimanche? Parce que dans les rendez-vous du dimanche, on va également dans Coinlist pour voir toutes ces opportunités là quand elles sont là. Et les pré-ventes, c'est des trucs qui ne durent pas très longtemps. Quand elles lancent, ça fait une semaine et puis ça part. Donc, il faut vraiment être présent et à l'affût. Donc, c'est ça. Et là, le camarade Kamal dit, Brett, je ne pense pas bien pompe. C'est vrai. Bon, mais je ne l'espère pas. En gros, ok. Oui, oui, oui. Le shitcoin, Brett a encore tout son potentiel. Il a encore tout son potentiel. Et n'oubliez pas qu'on est encore à la porte d'entrée de la phase la plus violente du bull run. Donc, un holder à l'heure actuelle, à part s'il a déjà atteint son objectif, n'a pas besoin de sortir du marché. Sauf si ton objectif était de faire x2. Si ton objectif était de faire x2, là, ça fait 100%. Tu sors, il faut toujours respecter ses objectifs. Tu vois, même si tu sors et tu re-entres encore, tu sors d'abord pour être en accord avec toi-même. Et après, tu re-entres. Mais en temps normal, un holder, actuellement, il n'a pas besoin de sortir du marché.